Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 11 octobre 2022, c'est notre bulletin numéro 103 et nous sommes toujours à Paris. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider. N'hésitez pas également à vous procurer le livre noir de la gauche française et Ukraine, pourquoi la France s'est trompée. En ce moment, plus que jamais, on a besoin de votre soutien. Précisément, vous avez été à la hauteur de mes espérances puisque nous avons atteint en une semaine plus de 110 000 vues sur Odyssée et autour de 40 000 sur Rumble. J'ai vu également que certains d'entre vous reprenaient les vidéos, n'hésitez pas. De toute manière, je ne ferai pas la course au droit d'auteur. L'important, c'est que l'information circule. On n'est pas au niveau de YouTube puisqu'avec YouTube, maintenant, on était au-dessus de 200 000 régulièrement, mais on n'est pas loin. En revanche, mauvais point, c'est-à-dire pas assez d'abonnés sur Odyssée. Il faut faire l'effort de vous abonner. Et comme ça, vous pouvez également vous inscrire sur la chaîne de Russia Today puisque toutes les semaines, maintenant, je fais une émission de Géopolitique sur Russia Today. Et en plus, ça vient parfaitement en complément de mes vidéos puisqu'on creuse certains sujets. Par exemple, là, bientôt va sortir un numéro sur la question de l'Amérique du Sud. La prochaine fois, sur l'énergie. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur Odyssée. C'est vraiment la plateforme alternative avec Rumble et à vous abonner. Pour l'instant, il n'y a que 33 000 abonnés alors qu'on était à 185 000 sur YouTube. Donc voilà. Et expliquez autour de vous, notamment aux personnes de génération plus ancienne qui ne savent pas s'inscrire à un canal Telegram. C'est important de leur expliquer. Mais en tout cas, plus de 150 000 vues sur nos derniers bulletins malgré la fermeture de YouTube. C'est excellent. En ce qui concerne les sponsors, j'ai perdu la capacité de mettre une vidéo à vue limitée sur YouTube. Mais plusieurs d'entre vous m'envoyez des supports alternatifs. Donc, je vais le faire puisque le lien de téléchargement de la dernière conférence est en train d'arriver à expiration. N'oubliez pas sur les Paypal de m'envoyer une demande que je vous transmette. le lien de téléchargement ou le lien pour visionner. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. C'est encourageant. Et on continue le combat. J'en tiens également à remercier, puisqu'on y est, le Média en 442 ou l'Info en 442 qui m'a soutenu au moment de la censure. Également François Asselineau qui a fait un tweet de soutien. Je n'avais pas eu le temps de le remercier parce que je ne suis quasiment plus sur les réseaux sociaux. Pour garder la tête froide devant la masse d'informations, j'évite justement de réagir et de garder la tête froide exactement comme Vladimir Poutine. On le voit. Je pense que ses pulsations n'ont pas dépassé 60 depuis le début de l'opération spéciale. Voilà. Donc, merci pour tous ces soutiens encore une fois. Et continuons et entrons dans le vif du sujet. On va commencer par quelques nouvelles économiques qui m'ont paru importantes. Le MS-21 vole désormais avec le moteur russe PD14. Donc, le MS-21, en fait, c'est le concurrent de l'Airbus A320, du Boeing. On en avait parlé. C'est un peu le fleuron de l'industrie aéronautique russe, civile, avec le Super Jet 100. Et désormais, un programme d'équipement qui doit être achevé d'ici 4 ans a été lancé par le ministère de l'Industrie sous l'impulsion, évidemment, de Vladimir Poutine. On avait fait une vidéo là-dessus que vous pouvez toujours consulter sur Odyssée avec Cyril Delattre. Et visiblement, les échéances sont tenues. Puisqu'encore une fois, cet avion de ligne qui est désormais totalement russisé, fonctionne avec le moteur russe. Voilà une excellente nouvelle. Autre bonne nouvelle économique, c'est la mise en orbite d'un nouveau satellite GLONASS. Donc, GLONASS, c'est l'équivalent du GPS russe. Et ce qui est intéressant, c'est que le projet GLONASS avait fait l'objet des premières sanctions américaines qui étaient avant les événements en Ukraine, c'est-à-dire dès 2013. Et le prétexte avait été l'asile politique et puis désormais les citoyens russes qui avaient été donnés à Edward Snowden. Malheureusement pas à Julien Assange qui est encore entre les geôles des Anglais ou Américains. De toute manière, dans ce cadre-là, c'est la même chose. Donc, Julien Assange, lui, a pu trouver refuge en Russie. Et donc, en représailles, les Américains ont mis parmi les premiers paquets de sanctions. Et donc, cela a touché les éléments de microélectronique très résistants aux radiations dans l'espace. Je ne suis pas spécialiste, mais c'est ce que j'avais lu. Et donc, ça avait énormément retardé la modernisation des satellites GLONASS. Mais les Russes ne sont pas restés les mains dans les poches. Et désormais ont mis en place, je crois qu'à l'époque, le satellite qui devait... Donc, avec les sous-ensembles américains, s'appelait GLONASS-M. Et là, les Russes viennent de mettre en orbite GLONASS-K. Ce qu'ils montrent qu'ils sont capables d'être totalement autonomes dans ce domaine-là. Notamment dans le domaine des circuits électroniques. Là aussi, il n'y a pas besoin d'une microchip d'iPhone pour envoyer un satellite de ce genre dans l'espace. Voilà, les Russes sont capables de les produire eux-mêmes. Troisième nouvelle économie qui m'a paru aussi également importante, c'est que les Russes, finalement, renoncent à abandonner le charbon. Donc là, coup dur pour les réchauffismes. Moi, j'ai toujours eu une théorie que les Russes jouaient beaucoup sur le réchauffisme climatique. Et qu'en fait, ils n'y croyaient pas. En revanche, ils étaient intéressés de baisser le niveau de pollution. Et c'est justement ce qu'a expliqué le vice-ministre chargé de cette question. Et en fait, il s'agit de continuer à exploiter le charbon. Mais en améliorant les systèmes de combustion pour éviter la pollution, pour les rendre plus performants. Et la Russie a un énorme potentiel avec le charbon. Et d'autant plus que maintenant, le Donbass, qui faisait de l'Ukraine avant 2014, également un des principaux exportateurs de charbon, a une ressource en grande quantité, peu chère, et qui a fait ses preuves. Donc voilà. Et puis bon signal aussi envoyé par rapport aux idéologies réchauffistes, covidistes, etc. On est sur la bonne voie. Après le sabotage par Washington du Nord Stream 1 et du Nord Stream 2, le second choc énergétique, non seulement pour l'Ordre cette fois, mais pour le monde, a été l'accord entre la Russie et l'Arabie Saoudite de réduire de 2 millions de barils jour la production. Au même moment où les Occidentaux voulaient mettre un cap sur les prix du pétrole russe. Et finalement, c'est les Russes qui ont mis un cap sur la production, ce qui va rendre leur pétrole extrêmement attirant pour tous les clients alternatifs qui se bousculent au portillon. Donc c'est une véritable claque, claque pour l'Union Européenne, claque pour Washington, pour Joe Biden à la veille des primaires. C'est vraiment un mauvais coup. Et d'ailleurs, la réaction a été à la hauteur, remise en cause de l'alliance avec l'Arabie Saoudite, livraison d'armes, etc. Visiblement, comme je l'avais déjà analysé, le prince Mohammed Ben Salman a décidé de vraiment faire un véritable virage souverain en matière de politique étrangère. Et là, on y assiste, malgré les menaces, les déclarations enflammées du côté de Washington, la diplomatie saoudienne n'a absolument pas changé son fusil d'épaule. Donc excellente affaire pour la Russie, très mauvaise affaire pour les Occidentaux. Et ça arrive vraiment. Au mauvais moment, ça met les sanctions de l'Union Européenne à zéro. On est quasiment à un niveau de ridicule absolu. Donc tant mieux pour la Russie, tant pis pour nous. La situation du carburant en France ne risque pas de s'améliorer. À côté de ça, Vladimir Poutine vient de recevoir le président, je pense que c'est un président, Mohamed Bel-Zayed, je crois, des Émirats Arabes Unis. Et ils ont évoqué l'accroissement du commerce entre les deux pays. Le fait qu'il y a de plus en plus de gens qui vont visiter les Émirats Arabes Unis. C'est désormais d'ailleurs une destination alternative au tourisme russe, qui est maintenant devenu compliqué en Europe. Et donc là aussi, en fait, la Russie, pas du tout isolée, en fait, isolée de l'Occident. Mais on s'aperçoit que c'est l'Occident qui est isolé du reste du monde. Donc belle phase diplomatique russe. Mais évidemment, le sujet principal, c'est la situation militaire qui a énormément évolué, comme on va le voir sur la carte militaire. Mais avant, je voudrais faire quelques considérations générales. Tout d'abord, on a eu cette phase qui est liée à l'attentat qui était commis sur le pont de Crimée. Donc ça a eu lieu samedi dernier. Un camion piégé, en fait, a explosé sur la partie routière du pont de Crimée et a mis le feu à des wagons citernes qui étaient sur la partie de voie ferrée, donc juste au-dessus. Donc ça a été assez impressionnant. Mais en fait, ce n'est pas si grave que ça. D'ailleurs, on a eu encore un moment, un beau moment d'Ukrainry. C'est-à-dire que l'un des principaux conseillers de Zelensky, qui s'appelle Mikhailo Podolyuk, quelque chose comme ça, a immédiatement revendiqué en disant que tout ce qui était illégal, c'est-à-dire le pont de Crimée, devait être détruit. C'est évidemment une crise de joie filmée partout, la population ukrainienne, voilà. Et puis finalement, au bout de quelques heures, ça a changé. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu que c'était du travail d'Ukrainien. C'est pour ça que je ne pense pas que les États-Unis sont derrière. Je me demande même si Washington avait donné son accord, parce que c'est mal fait, en fait, c'est fait à l'Ukrainienne. Et la voie ferrée a refonctionné au bout de 9 heures. Et là, d'ici, je crois, la fin de la semaine, tout recommencera à fonctionner. Et ça a servi, bien sûr, de prétexte à la Russie pour commencer un bombardement massif, cette fois pour de vrai. Contrairement à ce qui s'était passé il y a un mois, on avait dit que les choses sérieuses vont commencer. Vous vous souvenez de cette vidéo ? Finalement, il y a eu une réponse assez brutale à l'offensive ukrainienne, mais de courte durée. Là, on est parti pour déjà au moins 48 heures de bombardement des infrastructures. Et je pense que tout cela a été planifié. Je ne pense pas que ce soit lié à cet attentat sur le pont de Crimée. Mais je pense que cela fait partie de la préparation de l'offensive russe, dont tout le monde parle, y compris côté ukrainien. Si vous allez sur les canaux ukrainiens, ils redoutent cette offensive que préparent les Russes, qui devrait avoir lieu, je ne sais pas trop quand. Idéalement, c'est quand, encore une fois, je l'ai dit, le sol se durcit, parce que là, il commence vraiment à pleuvoir dans la région est de l'Ukraine. Donc les terrains vont devenir très difficilement praticables. Et à part le combat en localité, le déploiement de chars est quand même assez difficile. En tout cas, ce qui est clair, c'est un coup très dur qui va être porté, qui va remettre en cause des tas de choses, notamment l'approvisionnement en munitions et en matériel de l'armée ukrainienne, qui est maintenant sur trois fronts, le front de Kherson, le front de Zaparogé, et on va dire le front de l'Est, sur le Donbass, au nord et au sud de la rivière Séversk. Et donc, qui est un front étiré, puisque l'Ukraine ne produit pas de munitions, ne produit pas de matériel. Donc tout vient de Pologne et de Roumanie. Et là, en fait, on assiste, évidemment, comme on a déjà vu plusieurs fois, pénurie de carburant, l'électricité, donc qui alimente essentiellement les réseaux électriques ukrainiens, est touchée à peu près partout. Et même quand on s'est réparé, c'est détruit quasiment immédiatement, puisque la Russie cible les infrastructures critiques énergétiques et les infrastructures ferroviaires. Et pour l'instant, les ponts, les grands ponts, notamment, n'ont pas été touchés. Mais là, c'est évidemment quelque chose d'impressionnant, contre lequel l'Ukraine ne peut rien faire. L'ADCA ukrainienne, qui est totalement dépassée. Alors les Allemands viennent de livrer, je crois, quatre systèmes, mais qui ne serviront à rien devant la masse de missiles qui sont tirés par les Russes. Et même les systèmes que pourraient envoyer les Américains n'arriveront vraisemblablement pas à temps. Et ce qui prouve d'ailleurs que la Russie a notamment une des missions accomplies de démilitarisation. L'Ukraine n'a plus de système coordonné de défense anti-aérien. Non seulement pour des missiles ou des avions, mais également pour des petits drones. Puisqu'aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est aux multiplications des petits drones, des quadracoptères que vous pouvez trouver dans le commerce. Et désormais, il y a une école de pilotes de drones à Donetsk, où toute l'armée et toutes les milices se forment. Et d'après ce que je vois dans les reportages, dans les images, en fait, maintenant, dans chaque section de combat, vous avez un pilote de drones. Ça aussi, c'est une évolution assez dingue du combat. Et ce sont les Russes, en fait, qui utilisent aujourd'hui le mieux les drones. Les Bayraktar se sont révélés assez inefficaces parce que c'est trop lent et que la DCA russe, elle, fonctionne parfaitement. Elle arrive même à intercepter les missiles HIMARS. et elle arrive également à abattre la plupart des petits drones utilisés par les Ukrainiens. En revanche, eux, les Russes, bénéficient du fait qu'en face, il n'y a pas de DCA. Et ils se trouvent un peu dans la situation des Azeris contre les Arméniens. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent déployer n'importe quelle gamme de drones ou d'avions ou de quoi que ce soit. En face, les Ukrainiens sont totalement désarmés. Et enfin, je ne vais pas publier les images, mais plusieurs exemples de la manière dont désormais les soldats russes dirigent à la fois la progression des groupes de combat, à la fois les tirs d'artillerie. C'est assez exceptionnel. Je pense que l'armée française, d'ailleurs, doit déjà travailler sur ce genre de choses. Les armées qui se respectent vont commencer à tirer les leçons du conflit ukrainien. Et là, on peut dire que les Russes se sont excellemment bien adaptés. Voilà, c'était une petite parenthèse sur la défense anti-aérienne. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les Russes ont tapé toutes les centrales thermiques ukrainiennes, quasiment, mais pas les centrales nucléaires, y compris celles qui ne contrôlent pas. Donc là aussi, c'est pour envoyer un peu ce qui explique que les Russes tirent sur la centrale nucléaire des appareils logés qu'ils contrôlent. Là, ils ne tirent pas sur les centrales nucléaires qui sont contrôlées par Kiev. En ce qui concerne la contre-offensive ukrainienne, alors on a assisté cette dernière semaine, depuis ma dernière vidéo, c'est soit un essoufflement, soit Kiev rassemble ses forces pour passer à l'attaque. C'est-à-dire, après la progression, la prise de Krasnallimane, il a fallu se regrouper. Cela dit, on a eu des tentatives de percer chaque jour, depuis une semaine, qui ont toutes été repoussées, avec toujours des pertes énormes pour les Kieviens. Et c'est un peu le système qui avait été utilisé par les Kieviens, c'est-à-dire qu'y compris sur des pick-up, sur le modèle un peu de ce qu'on voit en Afrique, ou des djihadistes en Syrie. D'ailleurs, les Russes appellent ça maintenant « mobile ne djihad », le djihad mobile, pour essayer de trouver parmi les lignes de défense russes l'endroit où ça peut percer, où on peut envoyer l'essentiel des troupes. Cela avait donné de bons résultats, notamment pour la prise de Krasnallimane. Et là, c'est ce qui est tenté, mais pour l'instant, ça ne donne rien. Il y a quelques messages assez inquiets des correspondants militaires russes qui disent que les Ukrainiens ont accumulé 40 000 soldats à l'Est, etc. D'un autre côté, on voit que les Russes, eux, accumulent des forces considérables qui sont, à mon avis, du côté de la République de Lougans, du côté de Satovo. Je vous montrerai sur la carte tout à l'heure. Et étant donné la masse qui est accumulée, c'est sans doute pour faire autre chose que simplement résister à l'offensive ukrainienne. Enfin, on va voir. À côté de ça, il y a des gros travaux du génie qui creusent des tranchées. Tout ça est montré aussi sur les réseaux sociaux, à la télé russe. Donc, il faut se méfier aussi de ce que les Russes montrent. Il y a tout un jeu de propagande, de faire croire qu'on va faire autre chose. Les Russes sont les champions de la Maskirovka. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, les Ukrainiens doivent y aller. Ils doivent faire quelque chose. Parce que j'avais dit que la prise de Krasnallimane était un succès stratégique. Oui, si c'est exploité. Parce que si ce n'est pas exploité, en fait, ils ont pris quelques milliers de kilomètres carrés de steppes. Que ce soit autour d'Izium, que ce soit dans le sud, près de Trierson. Là où ce sont les lignes de défense russes. En fait, devant eux, c'est un billard. Et on assiste à la même chose. C'est-à-dire que l'armée russe décime, en terrain découvert, une armée qui est lancée. Et où, en plus, on voit une perte de compétence. Le nombre de colonnes de blindés ukrainiens qui se font détruire. On voit que, de toute manière, les gens sont jetés avec de moins en moins de formation. Et on assiste de nouveau à des vidéos qui sont prises de gens qui ne veulent pas y aller. On a repéré deux. À visage découvert. Donc, ce ne sont pas des montages russes. Et notamment, une unité qui proteste sur les ordres qu'ils ont reçus d'achever leurs blessés qui ne pourront pas être évacués. Et de tirer sur les civils. En leur disant, les zones dans lesquelles vous rentrez, s'il y a des civils, c'est qu'ils ont collaboré avec les russes. Et on a assisté, d'ailleurs. Il y a des images assez monstrueuses qui ont circulé. Des exactions qui auraient été commises par Azov. Bon, je pense que vous avez tous vu ça sur les réseaux sociaux. De manière, je ne montre pas ce genre de choses. Ce n'est pas parce que je ne suis plus sur YouTube que je vais montrer ces horreurs-là. Voilà. Donc, il y a du mou dans la motivation des soldats. Selon le renseignement de la République populaire de Lugansk, également, qui fait des interceptions radio, les soldats ukrainiens sont très inquiets de ce qui se passe sur l'arrière désormais. Qu'est-ce qu'ils vont retrouver si les russes sont en train de détruire toutes les infrastructures critiques ? Eh bien, ils s'inquiètent pour leurs familles qui sont restées à l'arrière. Donc, évidemment, le moral n'est pas très bon. À côté de ça, il n'y a aucune raison que la Russie arrête de bombarder. Puisque Kiev a continué à bombarder dans la région de Kurs, dans la région de Belgorod. Donc, de toute manière, on va avoir une montée, on va dire, je pense, paroxystique. Et je pense, en tout cas, que c'est la préparation à cette offensive russe que tout le monde attend, comme je l'ai dit. Ce qui est aussi intéressant, c'est que le temps joue désormais pour la Russie. Pour des raisons climatiques, je l'ai expliqué, ça va devenir de plus en plus difficile à Kiev de lancer une offensive. Donc, une fois que la séance des éplures a vraiment commencé, la Russie va avoir encore quelques semaines avant que le sol se solidifie. pour, elle, lancer sa contre-attaque. Et d'ici là, elle aura fini la formation des réservistes. Donc, qui sont déjà, d'ailleurs, à peu près quatre semaines de formation. Enfin, octobre, début de l'avent, les 300 000 hommes auront été globalement formés. Et pourront, encore une fois, tenir le front pendant que la Russie va dégager 150, je ne sais pas combien, 200 000 hommes. pour repartir à l'assaut. Voilà. Autre chose, point intéressant, dans la partie de ce que j'ai appelé la ligne Maginot, les Russes ont progressé ces dernières semaines. J'en avais un peu parlé, parce que c'est très peu passé dans les médias et les réseaux sociaux, mais on a appris par un correspondant militaire russe que l'état-major avait demandé aux correspondants militaires de peu ou pas en parler. Et donc, désormais, on peut en parler. Et en fait, il s'avère que, vous le verrez sur la carte militaire, les Russes ont avancé très sérieusement sur l'ensemble de cette ligne Maginot. Et la question, c'est pourquoi est-ce que les correspondants militaires ne doivent pas en parler ? Alors, je vous soumets la question, mais moi, j'ai deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que Zelensky réagit sur ce dont on parle sur les chaînes de télé occidentales, russes ou ukrainiennes. Et le fait de ne pas parler de cette progression-là... Alors, l'état-major ukrainien en a parlé, moi, je lis tous les jours les rapports de l'état-major ukrainien, il en a parlé. Mais les Russes ont réussi des attaques et des contre-attaques, et ils ont pénétré à l'intérieur. Et je pense que, donc, ils ne voulaient pas attirer l'attention du gouvernement ukrainien, qui est très émotionnel, qui réagit, contrairement à Vladimir Poutine, toujours dans l'hystérie. Vous n'avez qu'à voir, vous avez regardé un plateau de télé sur LCI ou BFM TV, le niveau de l'analyse, c'est proche de l'hystérie. Et la deuxième raison que j'avais déjà évoquée, c'est sur la communication de l'armée russe. Je pense que les Russes ont de grandes ambitions sur leur offensive, et qu'ils souhaitent que ce soit non pas une douche froide, mais une douche glacée pour les Ukrainiens et pour les Occidentaux. Et donc, pour eux, ça leur va très bien que les Gamelins, les Goya, les Yakovlevs expliquent depuis un mois que l'armée russe est perdue, qu'elle va perdre la guerre, etc., etc., parce que la douche froide sera finalement une douche glacée, c'est le cas de le dire, étant donné le niveau des réserves énergétiques en Europe. Donc, je pense que c'est vraiment une stratégie comme ça. Il y a quelque chose, il y a une guerre psychologique qui est menée du côté des Russes, parce que je maintiens aussi l'hypothèse de la preuve descendrable, celle que j'avais émise dans ma vidéo du 13 décembre, mais qui a disparu, c'est que, en fait, les Russes ont laissé venir. Ça allait très bien pour les Russes, c'était parfaitement gérable pour eux. Ils ont laissé rentrer les Ukrainiens dans la steppe, dans la région d'Izium, ils ont laissé rentrer les Ukrainiens dans la steppe, au nord de Kherson, et à part Krasneliman, Krasneliman, je pense que ça, c'était pas prévu, c'est un joli coup des Ukrainiens par le nord, il faut le dire, mais finalement, on voit que, pour l'instant, les Ukrainiens n'arrivent pas à exploiter. Donc, s'ils n'arrivent pas à exploiter le peu de résultats qu'ils ont eu sur cette offensive, c'est que les Russes les attendaient parfaitement et les ont piégés. Ça, je pense que c'est une... Alors, ça reste toujours une hypothèse qui sera démentie, si, effectivement, les Ukrainiens ont réussi, cette dernière semaine, à rassembler des forces pour enfin prendre, cette fois, une ville, ou la centrale nucléaire de Zaporozh. Et là, si, effectivement, les Ukrainiens reprennent la centrale nucléaire de Zaporozh, s'ils reprennent une ville au moins de 100 000 habitants que les Russes ont prise, c'est-à-dire Kherson, Severodonetsk, Lysitschansk, Méditopol, Berdyansk, bon, Mariupol, 450 000 habitants, je pense pas qu'ils y arrivent, mais, globalement, si jamais les Ukrainiens n'arrivent à rien, leur contre-offensive est un échec stratégique, en fait. C'est ça qu'il faut dire. Et si, en plus, derrière, vous avez l'offensive russe qui va détruire tout leur beau rêve de conquête, alors là, ça veut dire qu'en fait, l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est celle que j'ai émise, c'est-à-dire que les Russes ont tout simplement piégé et planifié tout ce qui s'est passé, on va dire, ces deux, trois derniers mois, puisque les Russes devaient prendre en compte que 150 000 hommes, c'était bien pour prendre les 30 000 km² du Donbass, mais à partir du moment où, tout d'un coup, ils se retrouvent avec Zaporozhye, avec Kherson, et donc ces millions d'habitants qu'il faut protéger de la vengeance des Ukrainiens, ne jamais oublier qu'en Ukraine et en Russie, on sait très bien qu'il y a commis Voucha. C'est l'hérosité de représailles ukrainiennes. Et ils sont prêts à faire ça sur les 6 millions d'habitants de Zaporozhye et de Kherson qui sont sous contrôle russe. Donc voilà, je pense que la Russie a tout planifié. C'est l'hypothèse principale. On ne peut pas écarter l'hypothèse non plus que c'est les Ukrainiens qui nous préparent quelque chose. Alors, ils ont un propre gros problème dont j'ai oublié de parler, ces Ukrainiens, c'est qu'ils ont une preuve de transmission. Comme je l'avais dit dans les vidéos d'avant la crise, la Russie est très bonne en brouillage. Mais cette capacité de brouillage a été mise à mal par le système d'Elon Musk, Starlink, qui a permis non seulement aux Azovtsés d'émettre de faire des vidéos quand ils étaient dans les souterrains d'Azovstal et de les envoyer dans le monde entier, mais également de communiquer. Et la grande force de l'armée ukrainienne, qui est aujourd'hui très légère, j'ai dit pick-up, BMP1, ça doit faire Treston, BMP1 je pense, donc très léger, c'est d'être parfaitement coordonné par l'état-major de l'OTAN et grâce à ce système de communication. Et d'après le New York Times, ce système ne fonctionne plus. Et Elon Musk ne fait qu'un commentaire. Donc il y a deux systèmes qui ont été évoqués qui auraient permis aux Russes de faire ça. Il y a le système Tirada, en fait un système de brouillage qui brouilleraient les émissions entre le Spoutnik et le Sol. Et également le Périssiette, donc c'était parmi ces armes nouvelles qui faisaient beaucoup rire des gens comme, c'est dans l'air, des gens comme Pierre Servant, puis qui maintenant ne font plus rire personne, notamment les armes hypersoniques. Mais il y avait également le Périssiette, qui est un laser qui a été conçu pour aveugler ou détruire, on ne sait pas trop, les avions, les satellites. Voilà, ils sont en service dans l'armée russe, on n'a pas de détails là-dessus, mais ça peut être une explication. En tout cas, ce qui est clair, c'est que si c'est le New York Times qui le dit, c'est que c'est vrai, donc les Ukrainiens ont un gros problème de communication et c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y a plus d'attaque sur le front de l'Est. Autre argument, je voudrais rajouter, qui montre que l'offensive ukrainienne est finalement un échec, c'est qu'ils n'ont pas fait de prisonnier. Et ça explique pourquoi vous avez eu ce moment grotesque où d'ailleurs notre gamin de la semaine, le colonel Goya, a trouvé encore le moyen de se ridiculiser, c'est de commenter en fait ce qui est clairement une mise en scène de capture de soi-disant prisonniers russes qui arrivent comme ça en pleine pleine avec un drapeau blanc sur le canon du BMP2 et donc avec un cadre, avec un film, d'ailleurs ça a été très bien analysé sur BFM TV, je crois par un ancien des forces spéciales français, qui a dit que c'est quand même un peu trop gros. Donc voilà, et mon colonel Goya, il ne faut pas vous laisser comme ça entraîner à commenter des trucs pareils. Ce n'est pas possible, c'est ridicule, il se moque de vous en fait. Donc ce qui fait de notre colonel Goya, qui d'ailleurs avait annoncé le 23 mars que les Russes n'avaient plus de missiles et dans Libération, et bien ça nous fait un beau gamin de la semaine puisque vous vous plaignez encore comme d'habitude qu'il n'y ait pas de gamin de la semaine. Voilà, le colonel Goya en est un et je dois dire que si l'offensive russe arrive, comme je le pense, il ne sera pas le seul. Voilà, j'espère que vous avez bien gardé vos captures d'écran. Dernier point avant de passer sur la carte militaire, c'est la montée de retentions à la frontière nord de l'Ukraine, c'est-à-dire à la Biélorussie où les Russes et les Biélorusses viennent d'annoncer qu'ils mettaient un groupe militaire en commun et où le président Loukachenko a commencé à être extrêmement menaçant vers ce qui visiblement sont des tentatives d'intrusion de la part de Kiev. Et ça, ça rend de toute manière service à la Russie puisque désormais Kiev craint une attaque de la Biélorussie. Donc ils ont tout miné, ils ont fait sauter tous les ponts. Mais quoi qu'il arrive, ils sont obligés de manier des troupes autant de troupes qui ne seront pas sur les trois autres fronts contre la Russie. Donc là aussi, de toute manière, ce qui est clair, c'est que ce que j'avais dit depuis le début, les Russes nous feront un truc n'est-standard, n'est, de pas standard. Et je pense que ça va être intéressant. En tout cas, ce qui est clair, c'est que cette dernière semaine est sans doute décisive et tous les événements économiques, diplomatiques et militaires, pour l'instant, jouent en faveur de la Russie. Voilà, en attendant, direction la carte militaire. Et nous revoilà sur notre carte. Petit rappel, la ligne jaune et la ligne de la semaine dernière et la ligne rouge et la ligne actuelle telle que je l'estime. Je rappelle également que je parle désormais de troupes OTANO qui viennent puisque la part de l'OTAN est de plus en plus importante et que la direction des opérations est entre les mains de l'OTAN. C'est un combat entre la Russie et l'OTAN. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a reconnu Stoltenberg, le secrétaire général de l'organisation, puisqu'il a déclaré qu'une défaite de l'Ukraine face à la Russie serait une défaite, notre défaite à nous, c'est-à-dire nous, les membres de l'OTAN. Donc voilà, c'est une guerre, en fait, contre la Russie et menée par l'OTAN. Quelle est la situation sur le front ? On va commencer directement par le sud. Donc, j'avais parlé de la percée ukrainienne vers Novaya Kharovka ici, et la ligne de front était stabilisée par la Russie ici. Comme je viens de le dire, en fait, les Ukrainiens ont pris encore un morceau de steppe, 30 kilomètres de steppe en profondeur, sur lesquels ils se font détruire. Toutes les tentatives qui sont quasi quotidiennes ukrainiennes d'essayer de percer vers Kherson ou de Novaya Kharovka ont pour l'instant échoué. Et donc, aujourd'hui, le front est stabilisé. Deuxième front, celui de Zaporozhye. Donc, je dirais que c'est un des plus importants pour Kiev puisque ça permettrait de s'emparer de la centrale nucléaire d'Energodar et d'essayer de reprendre Mélitopol, qui est donc une ville de 150 000 habitants, qui est la capitale régionale actuelle tant que les Russes n'auront pas libéré Zaporozhye. Il y a eu une accumulation de force, mais pour l'instant, aucune tentative n'a réussi à percer où que ce soit sur la ligne de front, à voir dans les semaines qui viennent. Ici, ce qui est intéressant, c'est que les forces de la République populaire de Donetsk progressent, notamment dans la région d'Ougledar. Alors, je ne sais pas exactement où, mais ça a été annoncé par Denis Pouchilin. Cela dit, comme je l'ai dit, pour l'instant, l'état-major russe reste extrêmement discret. Ce qu'on sait, en revanche, et ça, ça a été confirmé, c'est que les Russes ont continué à percer la ligne Maginot, donc ils avaient pris Pesky et désormais, ils ont pris le village de Pervomaïsk et ils continuent à avancer. Des informations aussi circulent sur le fait que FDFK serait quasiment encerclée, au tout cas du point de vue opératif. Donc là aussi, les nouvelles sont bonnes, même si elles ne sont pas très précises. On continue à monter vers le nord. Là également, en fait, ce sont les troupes de Wagner, sans doute, comme je l'ai dit, une des meilleures des troupes sur zone, qui se sont emparées de Zaitsevo, ici, c'est confirmé, de cette localité-là et qui sont en train de nettoyer au Pitnella et donc qui sont quasiment en train de prendre Barhmout et il paraît également que ça avance sur Soledad. Et là aussi, on a très peu d'infos mais le peu d'infos qu'on a, y compris de la part de Denis Pouchéline, confirme que les forces russes arrivent et je rappelle que l'enjeu, c'est quand même d'arriver face à Kramatorsk et Slaviansk parce qu'entre cette ligne de défense-là et Kramatorsk et Slaviansk, après, il n'y a plus rien. Et là, ça se fait au prix d'énormes pertes également de l'arme ukrainienne l'artille russe sans quasiment pouvoir répondre. Il y a eu quelques tentatives de contre-attaques suicidaires qui ont été prises par Kiev et qui n'ont évidemment rien donné. Donc, sur cette partie du front, la situation est plutôt favorable aux russes. Alors, sur le front au nord de la rivière Séversk, c'est ici la rivière Séversk, donc là, vous avez une autre rivière que j'ai mise en bleu qui est l'arrière Gerebets. Pourquoi je l'ai mise en bleu ? Parce qu'en fait, c'est autour d'elle que s'articule le nouveau front. Alors, j'ai fait quelques corrections. Ma carte dans cette zone-là était fausse la semaine dernière puisqu'en fait, malheureusement, les Ukrainiens ont pris Kupriant, qui d'ailleurs sont en train de massacrer les gens sur place. Et en fait, l'armée russe s'est reculée au niveau de la frontière, la nouvelle frontière russe, qui est la frontière de la République populaire de Lugans, à cet endroit-là. Et ils contrôlent encore une petite partie, sans doute pour des soucis logistiques, et peut-être en prévision d'une offensive à l'intérieur de ce qui est encore le territoire ukrainien d'arrivée de Kharkov. Donc, voilà quoi ressemble à peu près, à peu près, je dis bien, le front, donc en rouge, par rapport à la semaine dernière. Ce n'est pas que l'armée ukraine a progressé, c'était déjà quasiment le cas la semaine dernière. le but de Kiev, c'est de prendre Satovo ici, mais là, c'est là où on a vu arriver de gros renforts russes, donc ça paraît quand même assez difficile, et peut-être même que les Russes pourraient contre-attaquer. En tout cas, il y a eu des messages alarmistes qui disent que l'Ukraine a accumulé jusqu'à 40 000 soldats. Mais bon, en tout cas, toutes les tentatives, c'est tous les jours, voire toutes les nuits, de percer cette nouvelle ligne de front, n'ont rien donné et ont coûté, encore une fois, très cher à l'Ukraine. Ce qu'on a observé, en revanche, du côté russe, c'est des contre-attaques qui ont donné de bons résultats, et là aussi, toujours dans le but numéro un de l'armée russe en ce moment, c'est la destruction au maximum du potentiel militaire ukrainien. C'est ce que disait le général allemand Helmut Folmokte, alors ce n'était pas un ami de la France, mais il disait que le but de l'armée, c'est détruire l'armée, ce n'est pas de tenir le territoire, et c'est ce que fait l'armée russe, et donc il y a eu quelques contre-attaques qui ont été menées, qui ont permis à la Russie de récupérer cette localité-là, cette localité-là, et ici, je n'ai pas de confirmation, mais ça doit être sans doute le cas, c'est-à-dire d'adosser le front à cette rizière que j'ai dessinée en bleu. Est-ce que ça veut dire que les Russes vont rester, ou est-ce que c'est plutôt au Niger de la défense actile, ils peuvent très bien de nouveau abandonner pour se retrancher derrière la ligne de défense qui est en train d'être organisée par le génie russe, donc autour de Crimina. Aujourd'hui, le point principal sur la ligne de front, ici, c'est cette ville-là qui remplace Liman. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que les Russes sont capables, quand ils le veulent, de lancer des contre-offensives et finalement, aujourd'hui, ils sont à 10 km de Liman. Ici, le front n'est pas stable d'un côté ou de l'autre, il y a attaque d'un côté, contre-attaque de l'autre. Pour l'instant, en tout cas, depuis une semaine, un mouvement significatif, toutes les tentatives sur l'ensemble du front, donc les tentatives ukrainiennes d'exploiter cette percée sur Liman ont échoué. Voilà où on en est au 11 octobre 2022, donc j'efface la ligne de front de la semaine dernière. Voilà ce que ça donne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, surtout, canal Telegram, il faut qu'on atteigne 185 000 abonnés sur le canal Telegram. à nous aider, vous voyez en description, et puis à acheter nos livres, le livre noire de la gauche française, Ukraine, pourquoi la France est trompée, etc. Merci encore pour votre soutien, on les aura, comme à Verdun.